Bonjour, donc présentation du projet prothèse, l'objectif c'est d'équiper un handicapé qui n'a plus de main avec une prothèse et de la piloter par impulsion musculaire et par orientation du bras. Donc là, la partie alimentation, on verra donc une feuille, deux feuilles, trois feuilles, cinq feuilles, la partie alimentation. Donc là, on a une carte 2S qui surveille les deux accuts lithium 18650, donc ces accuts lithium sont de tension nominale 3,6 volts, lorsqu'ils sont chargés, ils sont à 4,2 volts, donc là on a les deux batteries B1 et B2, les deux accuts. La carte 2S qui surveille pour ne pas faire de décharge profonde de l'accu, donc on a une tension sortie au maximum de 8V4 sur P+, et puis P- c'est la masse, et puis là vous avez les trois bornes de branchement pour les deux accus qui est isolé par la carte 2S. Donc le 8V4, il est fourni par l'accumulateur, et autrement, on charge les deux accumulateurs par port mini-USB. Donc ici, on a en sortie de l'USB 5V, le 5V rentre dans un step-up, un hasheur élévateur, un MT-138 de mémoire. Donc on a du 8V4 en sortie, ce qui permet de charger l'accu lorsqu'on se met sur le port USB. On a rajouté une connectique d'alimentation, un jack d'alimentation traditionnel 2,5, avec une diode de protection, pour faire les tests, pour alimenter, on convait 6V, on a à peu près 5V3 ici. Alors ne pas mettre l'USB et les deux en même temps, parce qu'on risque de réinjecter dans le port USB une tension supérieure à 5V, 5V2, 5V3. Ensuite, on a un interrupteur, pour le moment, pour les premiers tests, on met un interrupteur tout simple, après on verra si on met quelque chose qui peut être piloté par le contact avec la peau. Là, on a un TSR2450, qui nous permet de... Donc c'est un régulateur hasheur à baisseur, avec un très bon rendement, 90%, donc un régulateur qui coûte assez cher, mais bon. Donc là, on a du 5V, la LED qui indique qu'on a du 5V. Un TSR2433, une même famille, qui permet d'avoir du 3V3. A partir du 3V3, on a un régulateur linéaire, faible chute. Donc on a du 2,5V, et puis on a le max 1044, qui à partir du 2,5V nous génère du moins de 5V, parce qu'on en a besoin. Donc les tensions d'alimentation, on a 8V4, pour le servomoteur, pour piloter la main. Du 3V3, du 2V5, et du moins de 2V5, et du 5V1. Alors on était... Voilà, le 3V3, 5V, on était un petit peu obligé d'avoir ces deux alimentations, parce qu'au niveau des microcontrôleurs, on n'a pas pu prendre ce qu'on voulait, au vu du marché. Donc on ne pouvait pas avoir le microcontrôleur qu'on souhaitait chez Farnell. Donc on est parti avec deux microcontrôleurs différents. Donc on peut regarder une chose qui va être très simple, c'est l'inclinaison, donc ce composant là, le SCA610, c'est un inclinomètre analogique, qui nous donne une tension de sortie de 0,5V. Donc bien sûr, voilà pourquoi on a du 5V, il ne peut pas être alimenté en dessous de 4,5V, pour le fonctionnement. Donc l'inclinomètre, c'est par rapport à la gravité terrestre, il donne une tension qui oscille entre 0 et 5V, lorsqu'il est à plat, il est à 2,5V, et puis lorsqu'on est à 90 degrés d'un côté, on monte à 5V, et moins 90 degrés de l'autre côté, on descend à 0. Donc un pont diviseur pour adapter du 3,3V, tout simplement, parce que le microcontrôleur, lui, il est alimenté en 3,3V. Voilà, détecteur de force, donc jauge de contrainte ici, une effesseur 0,4 ou 0,5V. Donc là, un montage avec un max 4208, alimenté en 3V. Donc l'objectif, c'est d'avoir une impulsion, de faire une interruption, interruption matérielle sur le microcontrôleur, dès qu'on a une petite impulsion sur la jauge de contrainte. Et puis on a une autre sortie, qu'on appelle à N-Force, c'est une entrée analogique. Donc là, on a une tension proportionnelle à la pression sur le capteur. Plus la pression est forte, plus la tension chute. Alors on voit qu'on est alimenté en 3,3V. Donc lorsque la jauge est au maximum, on a une forte résistance, donc on a un potentiel assez important, qui peut être de 3V. Et quand on contraint la jauge de contrainte, lorsqu'on appuie dessus, eh bien la tension à N-Force diminue fortement, pour atteindre quasiment 0V. Voilà, donc là, vous avez, c'est un amplificateur différentiel. Montez, donc vous avez une amplification par mille, que là, vous avez des impulsions, dès qu'on appuie, en fin de compte, on a un front montant, qui monte à 3,3V, voilà, dès qu'il y a une contrainte sur la jauge de contrainte. Le détecteur musculaire, donc là, c'est réalisé avec un ISL28534, amplificateur différentiel à gain variable, donc on donne la possibilité de changer le gain en fonction de ce qu'on aura comme résultat. On a fait un premier test, c'est assez concluant, donc en entrée, on a 3 lames métalliques, bien sûr, là, vous avez la masse, et puis 3 lames métalliques sur l'avant-bras, donc on voit qu'on est alimenté entre moins de 5 et plus de 5, on polarise, en fin de compte, comme une balançoire, c'est polarisé, alimenté, et dès qu'on va avoir une contraction musculaire, en fin de compte, on récupère une tension oscillante, voilà, c'est comme un circuit RLC, la bobine étant le muscle, et puis là, vous avez des polarisations, des deux lames métalliques. C'est amplifié, et en sortie, ici, là, ou plutôt ici, on a une tension, une tension analogique, plus la contraction est importante, plus la contraction musculaire, plus elle est importante, plus la tension est importante. Donc, il est alimenté en plus de 5, moins de 5, d'où la nécessité de faire du moins de 5, et là, vu qu'on rentre sur une entrée analogique du microcontrôleur, on a mis une diode D3, qui nous permet de récupérer que la partie positive et de protéger l'entrée du microcontrôleur, si on a une tension négative, due à l'alimentation symétrique. On a fait des tests en monotension, ce n'était pas concluant, donc on a gardé la bitension en plus de 5, moins de 5, c'est pour ça qu'au niveau de l'alimentation, eh bien, on a le max 1044 qui nous génère ce moins de 5. Au niveau du microcontrôleur, on a d'abord un petit microcontrôleur, un 12F675, qui nous permet de surveiller la tension batterie, et puis d'afficher sur 4 LED la charge de la batterie. Voilà, donc c'est cette partie-là, on adapte le 8V4, il ne faut pas dépasser 5V, parce que lui, il est alimenté en 5V, donc sur l'ATC, ça marche très bien. Le deuxième microcontrôleur qu'on utilise, c'est un 16F-LF1827, donc on ne peut pas l'alimenter au-delà de 3,6, alors on aurait pu prendre de F, le 16F1827, mais il n'y en avait plus sur le marché, là on s'approvisionne habituellement, donc on est parti sur le LF, un don qui fonctionne en basse tension. Donc on trouve quoi sur ce LF ? On a les entrées contractions musculaires, lorsque la main est fermée, donc on a l'ajout de contrainte à une force, ça c'est l'inclinomètre, là une LED RA3, donc c'est les LED de visualisation, le test, RA3 elle est ici, voilà c'est une LED. Alors autrement, comme autre élément, on a le vibreur, donc c'est un petit moteur 3V3 avec une maselote, qui fait que ça fait de la vibration, donc là c'était pour donner un témoin ressenti sur la peau, lorsque la pince ferme de manière forte, plus c'est forte, plus elle va vibrer. Le servomoteur, le servomoteur qui sert à fermer la pince, fermer la main, voilà, donc ça le vibreur, ça c'est pour le moteur avec la maselote, le reset du microcontrôleur, donc on va mettre un bouton reset, si on a un problème, on peut appuyer sur le bouton pour faire un reset, ça c'est l'oscillateur 8M, l'interruption capteur de pression, donc dès qu'on a un appui entre les deux doigts, sur l'ajout de contraintes, on a une interruption matérielle unitée, Erasen moteur, ça c'est la possibilité que l'utilisateur, alors il est où l'Erazen moteur, il est là, l'utilisateur peut faire un reset, pour arrêter le fibreur, si ça le dérange, LED B2, ça c'est des témoins de fonctionnement, qui est ici, cerveau, c'est pour piloter le cerveau, l'automateur, LED B4, donc des témoins, Picoquet, c'est pour dire que, donc le LED Picoquet, la LED D2 clignote, pour dire qu'il piqué est vivant, et puis des deux bandes de programmation, PG Clock et PGD, qu'on utilise aussi, pour des LED de fonctionnement, donc les LED sont là, pour valider des fonctionnements, à part celle-ci, qui dit que le Picoquet est fonctionnel, qui est en fonctionnement, les autres c'est des témoins de test, enfin, voilà, pour faire du bilan de fonctionnement, le reset, le master clear, alors, autre chose, vu que l'on a, un PWM ici, et on a un servomoteur, donc le servomoteur, il nous faut deux sorties PWM, plus celui-là, ça fait trois centimes PWM, pour un servomoteur, il faut deux PWM et un timer, voilà, si on regarde celui-ci, on voit que, le vibreur, il est bien sur un CCCP4, donc ça c'est un PWM, et que le servomoteur, le servomoteur, il est sur CCP1, on utilise CCP2 à l'intérieur aussi, et le timer zéro de mémoire, voilà, dans la mesure où on a utilisé, le vibreur et le cerveau, il nous fallait un microcontrôleur, qui intégrerait, au moins, trois PWM, ou trois MLI, c'est la modulation, largeur dans l'impulsion, pour piloter le cerveau et le moteur, le circuit imprimé, donc voilà ce que ça nous donne, en fabrication, on est parti sur une carte, qui fait 50 mm, sur 130 mm, avec une découpe ici, pour notre interrupteur, donc sur l'interrupteur, on a pris un interrupteur 2A, pour avoir de soucis, on a pris un autre interrupteur, là c'est le jack, pour alimenter en 6V, là c'est le port USB, pour alimenter, pour venir charger l'accu, là vous avez la carte 2S, et puis là vous avez la carte, du hasher élévateur, qui est au bout de la tension, à 1V4, bon ce hasher élévateur, peut fournir un courant, en sortie de 2A, c'est pour ça qu'on a pris une structure, on aurait pu câbler, faire un montage spécifique, mais on a pris une carte, directement dédiée, comme ça c'est plus simple de fonctionnement, là vous avez le pickkit, pour programmer le 12F675, qui est ici, et le pickkit 2, pour programmer le CZEF1827, 1827, là vous avez l'inclinomètre, alors il faut bien le mettre dans le sens du bras, parce qu'on incline le bras, donc là, il faut essayer de le mettre dans ce sens là, pour incliner le bras en roulis, c'est à dire, en roulant le bras, sur la règle de rotation, voilà, là vous avez la jauge de contrainte, qui peut être câblé ici, là le capteur métal, et trois lames métalliques, sur l'avant-bras, proche du muscle plus fort, voilà, et voilà pour l'explication de ce schéma, à destination des BTS sim, pour, afin qu'ils comprennent bien, comment fonctionnent, toutes les feuilles du schéma, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à une prochaine fois, au revoir.